C'est bon, j'ai une belle coiffure. Ok, heureuse. Monsieur Edwidge est un peu une extension d'une partie de moi. La partie de moi qui est hyper joyeuse et hyper stimulée tout le temps et qui change souvent d'idée aussi. Le personnage vient de la réputation que j'ai acquise avec les années d'être quelqu'un qui trippe un peu sur n'importe quoi. Il y a eu une période de ma vie où je trippais sur la science et je lisais des livres d'Einstein. Je trippais là-dessus et tout le monde était comme « Ah, c'est parti sur un autre boss ». Et à un moment donné, je trippais ces vampires et je découvrais tout l'univers vampirique. Il y a eu d'autres périodes où j'étais rendu bon, j'étais hyper New Age, pis je trippais sur toute la littérature nouvel âge, après ça, sur la philosophie. Je me suis toujours garroché dans une affaire pis l'autre. J'ai toujours été extrême dans mes réactions. Quand je ris, je ris fort. Quand je suis content, je suis trop content. Monsieur Edbidge est un espèce de frivole qui est toujours « Ah, il est toujours super content ». Peu importe ce qu'il se passe, il est content. C'est un peu comme un chien quand tu viens de rentrer chez vous, les gars. Pis il est aussi très prétentieux parce qu'il se croit littéralement le plus érudit de la gang. C'est un éternel optimiste et je pense qu'au début de l'histoire, c'est le seul qui, malgré l'insuccès, lui, il garde l'espoir. Il est toujours certain que demain matin, la salle va être pleine. Il gardait espoir que bientôt, un public affolé franchirait le festibule pour se pousculer sur les sièges du théâtre. Quand ils se font condamner à mort pour avoir habité la fameuse usine, ben, Monsieur Augustache crée un plan complètement diabolique où est-ce que les gens qui vont servir aux banquets finissent par devenir leur public. Alors, Monsieur Edwidge suit là-dedans, lui. Tout ce qui est important, c'est qu'ils deviennent populaires, ça devienne grandiose. Il se pose jamais vraiment de questions. Pour l'exagérer, je suis allé chercher un petit peu des personnages douteux comme Charles Manson. La manière qu'il répondait aux entrevues, c'est épeurant tellement qu'il est absurde, pis complètement qu'il saute du coq à l'ombre pis qu'il a l'air imprévisible dans ses réactions. Je me suis beaucoup inspiré aussi du personnage de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Tout ce qu'il y a dans cette salle est élevé, même si je suis élevé. Mais c'est appelé cannibalisme, mes enfants, et il est en fait frondé dans la plupart des sociétés. Oui, le Joker. Le Joker de Jack Nicholson. J'ai peur de pleurer. Tu peux m'y rejoindre pour une semaine. Je pense que Tim Burton a beaucoup de personnages qui me ressemblent. Il s'est inspiré de moi, bien évidemment. La une de tous les journaux. De l'argent qui coule à flot. 10 voitures, 13 maisons. En ont 20, un chiffre plus rond. Naviguer partout dans le monde. Les Odis. En tout cas, ça va comme ça. Les Odis pis les BMW pis tous les chars là. Vraiment de luxe. Ok. On va en voir. Et là on va trop. Je la beauté. Un soirée. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu de l'élection ?